Alors, pour vous parler de date à jus, je voudrais déjà vous donner des éléments de contexte relatifs à sa jeunesse. Ensuite, j'évoquerai le cadre dans lequel il est développé actuellement et comment il fonctionne à grands traits, parce que je ne suis pas ingénieur informatique, bien sûr. Et enfin, j'évoquerai quelques perspectives à ce stade. Pour en revenir à sa jeunesse, sous part du projet de réforme de la responsabilité civile, qui a été rendu public par la chancellerie en mars 2017. Un des points fondamentaux de ce projet, c'est d'améliorer, en tout cas la volonté d'améliorer le sort des victimes de dommages corporels. Notamment en favorisant l'harmonisation de leurs préjudices, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, elle est assez disparate, selon la nature du fait générateur et aussi selon la voie choisie pour parvenir à cette indemnisation, selon qu'on est en transaction, au judiciaire ou en administratif. Parmi les outils envisagés pour parvenir à cette harmonisation, il y a tout d'abord l'adoption d'une nomenclature unique et non limitative des postes de préjudice, qui serait adoptée par décret et en Conseil d'État. L'adoption d'un barème médical unique et indicatif pour évaluer le préjudice après consolidation. Et enfin, à l'article 1271, il est prévu la création d'un référentiel indicatif d'indemnisation élaboré à partir d'une base de données jurisprudentielles. Je vous cite l'article. Un décret en Conseil d'État fixe les postes de préjudice extra-patrimoniaux qui peuvent être évalués selon un référentiel indicatif d'indemnisation, dont il détermine les modalités d'élaboration et de publication. Ce référentiel est réévalué tous les trois ans en fonction de l'évolution de la moyenne des indemnités accordées par les juridictions. Le but ici est de restituer une fourchette indicative des montants alloués pour chaque poste de préjudice et aucunement de figer cette indemnisation ni de lier le juge. Il garde son pouvoir plein d'appréciation, d'individualisation du préjudice et l'évolution de la jurisprudence a vocation à être reflétée par ce référentiel puisqu'il y aurait cette réévaluation tous les trois ans. Il s'agirait ici d'adopter un référentiel finalement officiel, mais non impératif. Sachant qu'on l'a dit suffisamment depuis hier, « De toute façon, des référentiels sont utilisés, non débattus officiellement, mais utilisés par tous les professionnels. » Le principe de la réparation intégrale et individualisée reste consacré et ne saurait être altéré par le développement de cet outil. Ce projet s'inscrit également dans un souci de transparence afin de rendre lisible à tous et notamment aux victimes qui voudraient s'informer, mais aussi aux professionnels amenés à les conseillers ou aux professionnels de l'assureur, l'information quant aux fourchettes de préjudice qui peuvent être obtenus dans le cadre d'un contentieux ou non. Ce référentiel indicatif est donc encore en projet, j'insiste là-dessus, et il est en cours de conception actuellement par le ministère de la Justice. Alors, pas dans n'importe quel cadre, puisque c'est le décret du 27 mars 2017 qui organise et qui autorise surtout la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, ce décret ayant été pris en Conseil d'État et après l'avis de la CNIL. Alors, cette création est autorisée pour une durée de deux ans et dans des finalités particulières qui sont précisées à l'article 1er du décret. Premièrement, il devra servir à la réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative. Deuxièmement, l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels. Troisièmement, l'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent se prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges. Et quatrièmement, l'information ou la documentation des juges appelées à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels. Donc, ça reprend ce que je vous disais au part à moi. Donc, durant cette période de deux ans déjà bien entamée, vu qu'on est fin 2020, il s'agit d'évaluer la possibilité de bâtir ce référentiel. La base de données est constituée par les décisions rendues en appel pour les années 2017, 2018, 2019 par les juridictions civiles et administratives dans les seuls contentieux portant sur l'indemnisation des préjudices corporels. Ces données sont transmises par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État, après occultation des noms et prénoms des partis. Comme je disais tout à l'heure aussi, la vocation est alimentée par de nouvelles décisions au fur et à mesure de son développement. Ce que précise le décret, c'est que l'almoporythme recense non seulement les montants alloués aux partis, mais également les montants demandés et offerts par les partis, les évaluations proposées dans le cadre des procédures de règlement amiables, et donc les montants alloués pour chaque type de préjudice. Le traitement de ces données ainsi exploitées est encadré à la fois par les exigences de la loi informatique et liberté et par le règlement européen du 27 avril 2016, d'IRGPD, relatif à la protection des données. Les modalités de mise en œuvre actuelles de ce référentiel, elles sont le fait d'une équipe restreinte, et uniquement cette équipe, du ministère de la Justice, qui est composée à la fois d'agents du service de développement informatique et du bureau de droit des obligations de la DACS. Seules ces personnes-là ont accès aux données qui sont ainsi extraites des décisions de justice. Les techniques d'intelligence artificielle sont utilisées à la fois pour structurer les décisions de justice et pour extraire automatiquement les informations utiles, pertinentes, pour nourrir ce référentiel. Je précise qu'il y a le contrôle constant d'une équipe de juristes qui vérifie les extractions ainsi effectuées et qui les corrige le cas échéant. Je précise également, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, par rapport au risque de biais et de reproduction de biais, il est prévu la constitution d'un groupe de travail spécifiquement sur cette question, pour éviter, déjà pour identifier ces biais et éviter que l'outil ne les reproduise. S'agissant des perspectives que je peux dégager à ce stade, si cette phase d'expérimentation est concluante, et on en est à mi-parcours là, même pas, un nouveau décret devra être pris après le nouvel avis de la CNIL et ce serait à nouveau un décret en Conseil d'État. Il s'agirait d'autoriser et encadrer la pérennisation de data juste et également de préciser les modalités de sa mise à disposition pour le public. Ces modalités ne sont pas encore arbitrées à ce stade et seraient de toute façon articulées avec les modalités de mise en œuvre de l'Open Data décision de justice. Ce que je voudrais rappeler ici pour conclure, c'est que nous sommes encore en pleine phase de construction. On ne peut pas à ce stade tirer de conclusion définitive sur ce que sera ou pas l'outil d'état juste. Il n'a pas vocation à instaurer et à servir une justice prédictive, pas du tout. Il n'a pas vocation à se substituer au professionnel du droit. Il n'a pas vocation à lier le juge. Il a simplement vocation à assurer une plus grande transparence dans l'utilisation de ces référentiels et dans l'information auxquelles les victimes peuvent légitimement avoir accès. Voilà, je vous remercie de votre attention.